Est-ce que c'est dans le calme et la confiance que réside ta force ? Ou est-ce dans une attitude combative pour pouvoir toujours gagner plus, pour toujours trouver quelque chose qui va te donner la force ? La force ne vient pas de l'extérieur de toi, elle est en toi. Et rien de ce qui peut se trouver à l'extérieur de ta peau peut te donner la joie de vivre. La paix, c'est quand on a su accepter qu'il n'y a rien à prendre. Alors, toute ta force est là, ta force pour créer les choses les plus belles de ta vie, c'est-à-dire l'harmonie, la joie, la rencontre, les choses qui te font émerveiller, qui te donnent un sens à ta vie. Parce que nous vivons dans un monde où il n'y a pas le calme. Il y a peut-être dans la forêt, au milieu des bois, au milieu de la nature, au bord de la mer, il y a un calme apparent. Mais même là, tu peux être perturbé. Le calme, le vrai calme, vient quand tu acceptes que toute la beauté de la vie réside en soi. et tu acceptes de le laisser être, de le laisser émerger de toi, de ton fort intérieur. Parce qu'à partir de là, il peut justement influencer la donne des actions qui se font dans notre société. Mais ce n'est pas en combattant. En combattant, on crée encore plus de divergences, on crée plus de réponses. C'est une cause à effet perpétuel. On rentre dans l'action, et l'action que l'on fait crée une autre réaction. Et la réaction de l'autre va encore créer un effet chez l'autre. Et en fait, on est dans une société où tout est fait de causes et d'effets, comme ça. Un petit rat qui tourne dans sa roue, qui ne s'arrête jamais. Parce que nous sommes toujours dans l'action de vouloir quelque chose pour arranger les choses. Et la paix, c'est quand tu ne fais plus rien. Quand tu acceptes qu'il en soit ainsi. Acceptes que les choses sont comme elles sont. Et que tu n'es pas ici pour essayer d'arranger toutes ces choses. L'ordre le fera. La vie le fera. C'est pas à toi. Et ce que toi tu veux, c'est être bien dans ce monde. Donc tu t'arranges pour que ce monde soit à ton goût. Et c'est là l'erreur que nous avons tous, depuis des millénaires, à vouloir faire en sorte que ce monde nous soit agréable. pour pouvoir, en fait, avoir sa petite zone de confort, bien douillé, chacun dans son petit monde, bien ficelé, bien arrangé, en sécurité. Et pour faire ça, bien tu as dû combattre. Tu as dû faire plein de choses pour que tu puisses arriver à avoir ce confort. Le monde combat toujours. Le monde combat toujours. Le monde combat ce qui est désagréable à la zone de confort. On est toujours en train de voir comment les choses seraient mieux. Et nous avons pris cette habitude. C'est devenu une activité qui est entrée dans les mœurs. Chacun d'entre nous, nous le faisons instinctivement, habituellement, dans le réflexe et la conclusion. Nous voulons avoir un monde qui soit à nos désirs, qui soit comme nos désirs le veulent. Mais je crois que la vie ne te donne pas ça. La vie, tu ne peux pas le désirer. La vie est ce qu'elle est. Et elle vient, elle dérange ce que l'homme propose. Ce que tu te proposes, c'est d'avoir un monde où tu peux opérer. Autour de ton centre égocentrique. Et que ce centre égocentrique soit toujours bien loti. C'est-à-dire, ta bulle dans laquelle tu t'es construite. Et bien, tu vas la grandir au fur et à mesure. Et en espérant que tu pourras améliorer cette bulle. Améliorer ton sort. Améliorer le sort de la société, de tout ce qui se passe. Et puis, on est comme ça. On essaye d'agrandir cette bulle. Mais on ne connaît pas ce qu'il y a au-delà de cette bulle. Parce que tout ce que nous connaissons nous enferme dans cette bulle. Nous enferme dans un cercle vicieux. Où il n'y a que moi qui compte. Moi et mes affaires et ma famille, mon argent, mon intérêt. On appelle ça la bulle égocentrique. L'individualisme. C'est ce que nous connaissons tous. Et là-dedans, il n'y a pas la paix. Parce que toujours, il y aura quelque chose qui viendra déranger cette bulle. Parce que la vie, elle va faire en sorte que cette bulle soit toujours ravagée. Et toi, ce que tu veux, c'est que toujours cette bulle soit en sécurité. Donc, nous avons fait un monde où tout le monde aspire à une bulle extraordinaire. Chacun sa bulle. Rien ne peut faire en sorte que la paix que tu aspires pourra se produire dans cette bulle. Tu auras une paix apparente. Un ordre établi. Comme on essaie de le faire en ce moment dans le monde. On va établir l'ordre. On va dire, les brigands d'un côté, les gens qui sont bien de l'autre. On va établir l'ordre. On va faire en sorte que les choses soient vivables. Donc, on les vaccinés d'un côté, les non vaccinés de l'autre côté. Et puis, on divise, on divise. Et la division ne peut pas créer de l'ordre. C'est une illusion. On peut avoir cette illusion certainement. Et on l'a. Mais cette illusion ne va pas réparer les choses. Tu vas croire que c'est quelque chose de vrai, que tu peux accéder à une certaine notion de sécurité. Mais est-ce vrai ? Est-ce la vérité ? Tu n'es pas en sécurité. Il y aura toujours quelque chose qui viendra déranger ce monde que tu as fabriqué. Donc, la sécurité, elle est en soi. Quand tu as compris qu'il n'y a pas de sécurité, alors tu vas vivre dans un monde en insécurité. Et tu vas accepter de surfer sur les vagues. Parce que si tu acceptes de surfer sur les vagues, tu vives à l'imprévise. Tu es très lucide. Tu vois comment les choses se font. Alors, tu seras en sécurité. Mais si tu te braques tout le temps à vouloir arranger les choses, ce que tu auras arrangé sera toujours dérangé. Donc, la sécurité se trouve dans l'insécurité. Mais ce que tu es ne peut pas être détruit. Parce que ce que toi tu es, la nature de ce que nous sommes, l'esprit même, impalpable, est éternel. Il ne suffit pas de me croire juste parce que je le dis. Mais il faut le savoir pour soi. Que tu es éternel, c'est quelque chose d'impensable. Tu ne peux pas penser à ça. Tu ne peux que l'imaginer. Mais si tu l'imagines, ce sera une illusion. Mais si tu le vis vraiment, si tu sais ce que tu es, est éternel. Et que tu le vis, tu vas comprendre l'éternité. Et là est toute l'astuce de notre monde. C'est que nous ne voulons pas vivre. Nous voulons juste combattre pour que le petit monde que nous nous sommes fabriqué reste périn. Et ne sois pas dérangé. Alors, quand tu laisses ces choses derrière toi. Quand tu te détaches de tout ce que tu as pu amasser. Alors, il y a une liberté. Cette liberté, c'est l'éternité. Ton esprit peut explorer ce que la pensée ne peut pas. Donc, la pensée doit être laissée de côté. Tout ce que la pensée propose est à voir comme étant l'illusion de ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à regarder ta vie en face ? A ne pas te laisser avoir par ce que les pensées proposent. Par ce que tu te proposes toi-même, puisque tu t'es identifié à tes propres pensées. Donc, ce que tu te proposes est une illusion. Donc, le voir. Acceptez de regarder ça en face. Acceptez de regarder que tu te racontes des histoires. Que tu te racontes des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Et que tu te racontes ces choses pour pouvoir garder ta sécurité éphémère. Et quand tu auras accepté de les regarder, alors toutes ces pensées n'auront plus de valeur. Tu vas les laisser être. Et l'esprit pourra explorer au-delà de ce qui est connu. Ça veut dire au-delà de tout ce qui est hors du temps. De ce qui appartient à l'immuable, à l'éternel. Merci à tous !